Musique Mais quelles sont les causes de l'hypothyroïdie ? Alors, il y a au tout départ l'atrophie de la glande. On peut naître avec une glande atrophique, très petite. Donc ça, bien sûr, ce sera un traitement à vie, puisqu'on va aider tout au long de la vie la thyroïde à faire ce qu'elle ne fait pas anatomiquement parce qu'elle est trop petite. Il y a les hypothyroïdies générales, classiques, par épuisement de la glande, qui, elles, demandent un traitement aussi à long terme et pas à vie. Il y a les thyroïdites. Il y a plusieurs types de thyroïdites, on les verra ultérieurement, qui, elles, exigent un traitement au long terme. Et il y a les guatres. Souvent, on voit, on assiste à des traitements qui se donnaient il y a 40-50 ans, car à la puberté, l'organe grandit tellement, a besoin de plus d'hormones. D'ailleurs, rappelons au passage que le nourrisson, le fœtus dans le vent de sa mère, grandit grâce à la thyroïde de sa mère. Donc, cette hypothyroïdie-là, il convient de la traiter plus longtemps. Il y a une méthode qui était donnée lorsqu'il y avait un goitre de l'adolescence. J'ai dit tout à l'heure qu'un goitre, c'était une augmentation de volume de la glande. Et qu'ils ont l'habitude de donner de l'hormone thyroïdienne dans la période 8-15 ans. Ça ne se fait plus beaucoup. Pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une façon meilleure de s'alimenter. Ce qui fait que, tout de suite, la glande réagit à une meilleure alimentation que nous avions il y a 50 ans. Docteur Cohen, vous avez évoqué, lors de votre intervention sur l'hypothyroïdie, les thyroïdites. Entre autres, la thyroïdite d'Hashimoto. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Il y a deux sortes de thyroïdites. D'une part, la thyroïdite subaiguë, dite de De Kervin, qui va avoir une évolution spontanée vers la guérison, sans traitement. En, j'insiste bien, sans traitement, c'est une résolution spontanée qui est due à des virus, des bactéries, comme on ferait une sinusite aiguë, comme on ferait une laryngite. Il y a une thyroïdite qui donne douleur au niveau du cou, une fièvre qui n'est pas énorme, de l'ordre de 38 degrés, et vraiment un sentiment de malaise parce que la thyroïde est sensible. Cette thyroïdite-là, on ne la traite pas. Souvent, les patients nous arrivent en état d'hyperthyroïdie car elle évolue en trois phases. Réaction hyperthyroïdienne, puis ensuite hypo. Souvent, le médecin généraliste s'inquiète de voir une hyperthyroïdie. Lorsqu'on laisse le temps et qu'on se donne le temps, ce qu'il faut toujours faire en matière de thyroïde, on redose à distance, et on s'aperçoit avec des anticorps positifs que c'est donc une thyroïdite subaiguë. Pas de traitement, j'insiste. A l'opposé, vous avez la thyroïdite chronique dite de Hashimoto, qui est une déficience du système immunitaire, donc élévation très importante des anticorps TPO spécifiques de la maladie d'Hashimoto, et qui, elle, va être chronique au long cours, et qu'il faut indubitablement traiter pratiquement toute la vie. Donc qui va justifier un traitement en permanence, avec une surveillance régulière, bien sûr. Avec surveillance, bien sûr, tous les 4 à 6 mois. J'aime pas, j'aime la mesure entre l'obsession de la surveillance et le laxisme. En général, je demande à mes patients de revenir consulter tous les 4 à 6 mois. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada